Bon, on m'a envoyé des extraits de vidéos de Thaïs Descouffon, si jamais je le prononce bien, qui est intervenu sur la chaîne YouTube Le Livre Noir, ok ? Et on m'a demandé un petit peu mon avis, qu'est-ce que j'en pensais ? Bon, déjà, globalement, je peux dire que j'ai remarqué que... Bon, je ne la connais pas spécialement, d'accord ? Je ne connais pas son oeuvre au complet, mais déjà, de ce que j'ai entendu, il y a certaines choses sur lesquelles je vois qu'on a quand même les mêmes constats. Donc, avant de démarrer la petite review, je te rappelle que tu as un marromas en ligne pour pouvoir créer ton business en ligne, de A à Z, ok ? C'est une étude de caoutchouffon, donc moi, j'ai fait les 20 000 euros une semaine, c'est étape par étape, ok ? Avant de créer un anac, regarde quand même. J'entends ce que tu dis sur les femmes s'attachent plus facilement, mais du coup, ça voudrait dire que les femmes, si elles s'habituent à avoir simplement des relations sexuelles et non des relations de couple, donc cumuler les partenaires sexuels d'un soir ou deux soirs, finalement, c'est plus facile, grâce notamment aux applications, etc., de rencontres, parce que du coup, elles ne risquent pas de s'attacher, parce que c'est clair, c'est une relation sexuelle, et après, elles pourront choisir, beaucoup plus qu'à une certaine époque, de pouvoir se dire, cette personne-là, je souhaite avoir une relation longue avec. Ça, c'est ce que certains, je pense, pourraient t'opposer. Qu'est-ce que tu réponds ? Je pense bien que ça arrangerait beaucoup mes détracteurs d'estimer que ça pourrait fonctionner, sauf qu'en fait, on voit bien déjà que ça ne fonctionne pas, parce que c'est déjà le cas aujourd'hui. Le fait est que les relations n'ont jamais été aussi instables, et on pourrait se dire, non, mais le jour où elle trouve le bon, elle n'a qu'à faire un enfant avec lui, et au final, le choisir est rester avec lui à de vitam aeternam. Sauf qu'en fait, justement, parce qu'elle aura accumulé énormément de partenaires, elle n'aura plus cette capacité à sécréter autant d'hormones de l'attachement envers l'homme qu'elle aura choisi, et elle finira par partir divorcée 5, 10 ans, 15 ans après. Et au final, le problème, c'est que déjà, c'est toujours les enfants qui triment. Ça a créé énormément de névrose chez les jeunes enfants, et une société qui est complètement disloquée et qui ne tient plus sur grand-chose. Et ce qui a fait la force de notre civilisation, c'était justement l'invention de la monogamie, le fait que les hommes avaient tous plus ou moins la garantie qu'ils pourraient avoir une femme, qu'ils pourraient se reproduire, et donc que toute cette énergie qu'aujourd'hui les hommes doivent libérer pour trouver une femme, elle est beaucoup trop disproportionnée par rapport à ce qu'elle devrait vraiment représenter. Et à l'époque, puisqu'ils avaient plus ou moins la garantie qu'ils auraient une femme, ils pouvaient, à côté de ça, se consacrer à l'invention, à la découverte, à l'exploration, et à construire en fait tout ce que nous avons autour de nous, tout ce qui a fait le génie de la civilisation européenne. Et donc l'invention de la monogamie, ce n'est pas si vieux que ça en réalité, ça a 12 000 ans. Et là où je vais être justement à l'avocat du diable de mes détracteurs, c'est qu'en fait il y a déjà même des féministes de gauche qui sont d'accord avec moi, simplement elles, elles ont d'autres conclusions que moi, mais elles-mêmes, elles ont bien compris justement que la monogamie, c'était un petit peu le... en fait c'est la société patriarcale et c'est le pouvoir des hommes sur les femmes. Et donc effectivement, les femmes en reprenant le dessus, comme c'est le cas aujourd'hui avec la pilule contraceptive et avec, encore une fois, le fait de pouvoir travailler, etc., à la facilité des métiers d'aujourd'hui qui n'est pas celle de nos aïeux, et bien que non seulement les femmes reprennent la revanche sur les hommes, mais en plus c'est 80% des hommes qui vont être laissés sur le bas-côté et qui ne pourront pas se reproduire. Et comme ça, en fait, on va réinstaurer un modèle polygame sous le matriarcat. Et là où je voulais développer la thèse de Michael Stovrock, c'est une biologiste féministe allemande auquel je me suis pas mal intéressée et qui, justement, rejoint beaucoup de mes analyses. Je ne les ai pas produites, mais disons qu'on a les mêmes constats. Et en fait, elle, ce qu'elle explique, c'est qu'il y a des milliers d'années, les hommes les plus puissants, les plus forts physiquement, avaient accès à le plus de femmes possible. Et donc c'était 80% des hommes qui ne se reproduisaient pas et 20% des hommes qui avaient accès à la majorité des femmes. Sauf qu'à l'époque, la frustration sexuelle, qui était la réalité des 80% d'hommes qui ne se reproduisaient pas, ils avaient toute l'énergie pour l'exprimer ailleurs, dans la chasse, déjà ils étaient pas mal préoccupés par leur survie personnelle et par l'inconfort de la vie en général et le danger permanent. Et puis il y a eu l'invention de l'agriculture, la sédentarité et le fait que la vie a commencé à être un peu moins dure physiquement. Mais par contre, il faut être en plus intelligent pour survivre dans ce monde-là, pour savoir cultiver, pour savoir construire une maison, etc. Et donc, les 20% d'hommes qui se reproduisaient sont devenus 5% d'hommes. Et à ce moment-là, c'est 95% des hommes qui ne se reproduisaient pas et sauf que comme il n'y avait plus la nécessité de la chasse comme auparavant, c'est toute la société qui risquait de sombrer dans le chaos. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ont décidé les hommes ? Les hommes ont inventé la monogamie qui assurait une femme pour chaque homme. Ils ont inventé la propriété privée qui remettait les biens dans les mains de ceux qui pouvaient les protéger, donc les hommes. Et ils ont inventé l'argent, les ressources financières qui étaient distribuées dans les mains des hommes. Et donc, les femmes n'avaient pas le droit de posséder de l'argent, en tout cas de travailler. Elles s'occupaient des enfants et de l'entretien du foyer et de la famille. Et donc, les hommes ont été le gagnant de ce conflit sexuel il y a 12 000 ans. Et aujourd'hui, on assiste à une revanche des femmes, justement, par la pilule contraceptive, parce qu'aujourd'hui, elles peuvent choisir avec qui elles vont avoir des enfants, parce qu'elles travaillent et qu'elles n'ont plus besoin des hommes. L'homme moyen ne sert plus à rien à la femme. Et aujourd'hui, on va de plus en plus vers un système où 80%, voire 95%, on n'y est pas encore, mais si ça continue comme ça, on pourrait y arriver, des hommes ne se reproduiront pas et n'auront pas accès à des femmes. Et donc, on va en fait vers un modèle polygame féminin ou un modèle de la libération totale du désir et du pouvoir féminin et où les femmes espèrent toutes avoir accès aux 5% d'hommes les plus désirables, les plus étirants, dont elles pourront avoir progéniture. Wow ! Excuse-moi de te couper, Thaïs. J'avoue que tu étais en train de, comme disait Amélie, en train de cooking. J'ai vu que tu étais lancée, là. Donc, excuse-moi de te couper, mais là, c'est déjà le bordel. Enfin, je suis obligé de utiliser les vrais termes. Là, ça part déjà en sucette. Les gens ne seront pas compte à quel point des hommes frustrés commençaient chauds à gérer. Là, à cause de ça, il y a des shootings. Aux États-Unis, il y a des shootings liés à cette problématique. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une de mes vidéos précédentes. On ne peut pas être élevés à la personne, ni siquiera des hommes étaient engagés dans une relation. Une des femmes de tous les jeunes sont des hommes. Maintenant, on ne peut pas être les plus les hommes. 34% des hommes. Une fois l'a-haut de plus de plus de plus de plus d'un homme. Où est-ce que ça ? Je suis l'envié, et je l'ai le plus intéressé. Il se trouve, en 2019, le share of single men who say they're looking for dates or a relationship has declined from 61% to 50%. In 2018, 28% of men ages 18 to 30 reported they'd had no sex in the past year compared with 18% of women of that age. The Hill report said men in their 20s are more likely than women in their 20s to be romantically uninvolved, sexually dormant, friendless, and lonely. They stand at the vanguard of an epidemic of declining marriage, sexuality, and relationships that afflicts all of Young America. Among the causes, among the factors, a reliance on social media and online porn. But also, more young women are hooking up with each other or dating and marrying slightly older men and heterosexual women are getting more choosy. Other troubling statistics about men come from a 2021 study from the Survey Center for American Life. They found the share of men who have six or more close friends, which in 1990 was 55%, by 2021 had shrunk by half. Meanwhile, those with literally zero close friends, which stood at 3% in 1990, has zoomed to 15%. An expert quoted by The Hill said this disconnect can have catastrophic consequences for young men. Quote, in the worst case scenario, the young American man's social disconnect can have tragic consequences. Young men commit suicide at four times the rate of young women. Younger women are largely responsible for rising rates of mass shootings, a trend that some researchers link to their growing social isolation. Well, those words reminded me of a conversation that I had over a year ago right here on CNN with NYU professor Scott Galloway. But the issue is when you have a group of men, the lower half of attractiveness of men in online dating, which has doubled, now it's about half of relationships, and the top 20% of men in terms of attractiveness get about 60% of the interest, you end up with a group of men that are more prone to conspiracy theory, more prone to misogynistic content, more prone to believe, not believe in climate change. So this is the American story. If it's written with a pen who's ink is failing young men does not end well, this is an existential crisis, failing young men. And pourtant, il suffit juste de prendre un peu de recul et de voir à quel point comment, quand t'es frustré, quand les hommes sont frustrés, jusqu'où ils peuvent aller, ça veut dire, ils peuvent acheter des dolls, la poupée gonflable version V2, ils peuvent passer leur journée à se paluche devant des films porno, enfin, oui, c'est sûr qu'après, ils commencent à rentrer dans des tendances à, si jamais tu rejettes constamment les hommes, les hommes, ils n'ont pas accès aux femmes, bien sûr, ils vont commencer à être réellement des misogynes pour le coup, même si je ne pense pas qu'ils le sont vraiment, c'est juste qu'à force de se faire rejeter, les gars, ça commence à les énerver un peu. Pourquoi personne ne veut de moi ? Ça veut dire que tu ne veux même pas de moi, ça veut dire que tu décides que toi, tu ne te reproduiras jamais. Non, descendant, non, tu n'auras pas de descendant, tu ne mérites pas. c'est sûr que ça agace des gens et que là, c'est sûr que ça va partir en guerre, les gars, à un moment donné, ça va partir en sucette. Si même la CNN, qui normalement, je pense, devrait être plutôt woke, s'il commence à se dire, bon les gars, quand même, ça ne sont pas bons, ça ne sont pas bons les gars, je pense qu'il faut traiter ce problème. Donc, en tout cas, pour revenir à Thaïs, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui a le même constat que moi qu'on est déjà sur une société marty-arcale, je pensais être le seul, peut-être que je me la raconte, mais en même temps, je n'écoute pas trop les contenus en français, pas parce que je fais genre le mec, je n'ai pas le temps, c'est juste que je préfère travailler mon anglais, donc j'écoute plus du contenu en anglais et puis au moins, comme ça, ça m'évite de, des fois, tu peux écouter ce que les autres disent et puis répéter, machin, donc je préfère être dans mon truc et comme ça, voilà. Mais oui, c'est juste du bon sens, c'est juste des maths, si jamais 100% des femmes veulent le 20% des hommes, elles vont devoir se le partager et c'est ça qu'elles ne comprennent pas et c'est ça qu'elles refusent en plus. J'ai vu trop de podcasts où les meufs, elles disent, je ne comprends pas, le gars, il veut avoir plusieurs meufs ou le gars, il m'a trompé. T'es sérieuse, t'es avec Drake, tu crois qu'il va être fidèle, tu crois qu'il va être fidèle, le gars, il a le levier et en plus, elles pensent, essayer de vouloir le contrôler. Non, c'est ça ou c'est rien. Le gars, il dit, ben, pars, il en prend une autre en fait. Donc en fait, quand tu arrives à ce niveau-là, parce que ouais, c'est une société matriarcale, c'est sûr qu'elles ont pris le lead. D'ailleurs, ça me permet de rebondir un petit peu sur ce qu'elles disaient, le patriarcal, là où je ne suis pas forcément d'accord, quand une société patriarcale, ça veut dire que l'homme domine la femme, je ne suis pas forcément d'accord. Je dirais que, une société patriarcale, l'homme a le lead. De la même manière que, par exemple, aujourd'hui, on est dans une société matriarcale et la femme a le lead. Mais je ne dirais pas qu'elle domine l'homme, tu vois. Bon, après, c'est pas loin, mais bon, je ne dirais pas qu'elle domine l'homme, je dirais qu'elles ont le lead aujourd'hui, tu vois. Et on voit ce qu'elles en font. Ça veut dire que, quand elles ont le lead, voilà ce qu'elles en font, elles se tirent même une balle dans le pied. Bref, oui, c'est sûr que là, vous devez partager les hommes. Il y a des femmes qui sont OK pour pouvoir le partager, c'est juste qu'elles ne le disent pas publiquement. Voilà, elles ont raison d'ailleurs. Mais, il y en a d'autres, non. Elles voudraient que, voilà, le gars des 5%, 10%, 20% des hommes, fidèles. Voilà, ben non. Si tu veux un gars vraiment fidèle, bien machin, ben, il y a 80% des hommes qui sont disponibles, qu'ils n'attendent que ça. Mais comme dans ton ego, tu es gonflé, tu penses que, ouais, moi je mérite que ça, c'est ça ou c'est rien, et je vais faire de façon à ce que ce gars-là, ben lui, il soit fidèle, parce que tu crois que tu as le levier, tu crois que c'est toi qui va décider, quoi. Genre, ben non, ce genre de gars-là, qu'est-ce que tu vas faire contre break ? T'es sérieuse toi ? Donc, voilà ce qu'elles font après, donc elles vont faire des enfants avec ces gars-là, voilà, et après elles cherchent un bêta provider. Voilà, donc, après, donc elles ont l'enfant de l'alpha, et elles se mettent avec le bêta, pour que le bêta puisse éduquer son enfant. Voilà. Je suis dit encore d'ailleurs, au passage. Lorsqu'elle a abordé le « bodyguard », entre guillemets, ça veut dire que la capacité, plus la femme, elle a connu des hommes, plus sa capacité à s'attacher, ça moindrit, et du coup, elle ne reste pas longtemps en relation. J'ai trouvé qu'elle était gentille, parce qu'elle a dit quand même, au bout de 10 ans, 15 ans, les femmes divorcent, j'ai beaucoup moins, c'est-à-dire au bout de 5 ans. Et moi, la manière dont je le disais, c'était plus, c'est une autre manière, mais une autre approche, c'est, en gros, tu ne mets plus de valeur sur ce que tu es entre les deux jambes. de Nutella dans le frigo ? Bon, vas-y, je change de partenaire. Ce n'est pas grave. De toute façon, un de plus ou de moins, ils ne font pas trop ce que ça va changer. Est-ce qu'on peut reprocher à une femme d'avoir envie d'avoir le meilleur homme ? D'une certaine façon, la culture même française nous a toujours poussé au prince charmant. C'est pas le walkie qui a inventé le prince charmant. Et donc, s'il y a des outils, des moyens qui permettent de rencontrer l'homme parfait, pourquoi la femme ne les utiliserait pas ? Parce qu'en fait, il faut être bien conscient qu'on mérite tous quelqu'un à notre mesure, à notre échelle. Et en fait, nous, on ne peut pas reprocher aux femmes de vouloir atteindre le meilleur homme possible pour elles, effectivement. Sauf qu'en fait, il faut aussi qu'elles soient conscientes de leur valeur à elles, de leur potentiel, de ce qu'elles méritent en général. Et en fait, c'est là où tout ce système est traître aussi envers les femmes et trahi, en fait, cet instinct-là qu'elles ont. C'est qu'elles leur font miroiter qu'elles peuvent avoir ces hommes des 5%, alors qu'elles-mêmes ne font pas forcément partie du haut du panier. C'est comme ça, on est inégaux. Et en fait, donc forcément, elles se font utiliser et jeter. Et puis après, elles pleurent. Sauf qu'en fait, elles ne sont pas prêtes à revenir sur certains de leurs critères et sur certains de leurs standards parce qu'une fois qu'elles ont touché et qu'elles ont eu accès justement à l'homme sur le papier parfait, et bien en fait, elles ne veulent pas redescendre sur terre et simplement voir le garçon de leur classe ou ce collègue de travail qui en fait est super, qui fera un super père de famille, qui les comblerait de bonheur. Et en fait, non, elles préfèrent rester dans leurs illusions. Et ça, c'est la désillusion féminine. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement répandu chez les femmes modernes. Elles ne veulent pas revenir sur leurs exigences. Et au final, quoi ? Eh bien, 47% des femmes seront célibataires et sans enfants parce que les meilleurs des hommes, ils vont choisir les meilleurs des femmes. Et les meilleurs des femmes, ce n'est pas celles qui ont enchaîné les coups d'un soir. Ce n'est pas celles qui sont les plus attirantes physiquement. Ça va être celles qui sont peut-être aussi particulièrement intelligentes, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ça fait que si effectivement, on veut prétendre avoir accès aux meilleurs, il faut soi-même être le meilleur et donc il faut être exigeant en faire soi-même. Et c'est là aussi où il y a tout un paradoxe chez les femmes modernes, c'est qu'elles se disent « Je peux faire n'importe quoi de ma vie et de mon corps et ce super homme prince charmant qui gagne 10 000 euros par mois, il voudra de moi. » Non, cocotte, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. « Bah oui, ma cocotte ! » Pas mal d'aller à ma cocotte, j'aime bien cette expression. « Bah oui, ma cocotte Géraldine ! » « Bah oui, hein ! » À force de penser que tu es déjà un 10, si tu es un 10, ça veut dire que tu es la perfection. Tu n'as rien besoin de faire, tu n'as rien besoin de changer. Mais par contre, toi, tu veux un gars qui a taffé de ouf, qui a dû lui prendre 10 ans pour être au top qui fait partie des 10 % ou des 5, ou des 5 % ou des 1 % encore pire, « Bah, le gars, il a taffé au moins 10 ans ! » Pour pouvoir être charmant, avoir les abdos, faire de l'oseille, être vraiment riche, « Ok ? » Avoir du charisme, être en capacité, d'être en confiance, aller aborder les femmes facilement, être un leader, ça, ça prend 10 ans. Mais toi, tu es déjà à 10, toi, tu ne fais rien, toi. Body positif, là, on est bon. Et le problème qu'il y a, c'est que les gens ne se rendent pas compte connaissant un marché du célibat. Ça veut dire qu'il y a de la compétition. Tu n'es pas toute seule à vouloir l'homme que tu veux et vice-versa pour les hommes aussi. Ça veut dire qu'il y a même des gars encore qui pensent peut-être que la femme, elle parle avec un seul homme, elle parle avec différents hommes. Et les filles, c'est pareil. Le 10%, 20% des hommes avec qui tu es en train de parler là, bien sûr, qui parlent avec différentes femmes. Et il y a une partie, c'est juste pour du sexe et il y a une partie, c'est peut-être potentiellement pour plus, à savoir où est-ce que tu te trouves. Donc si tu ne travailles pas sur toi, parce que lui, il va prendre le meilleur. Si tu ne travailles pas sur toi, il n'y a zéro chance. Et je ne parle pas que de physique, je parle aussi d'être traditionnel, d'être féminine. Un gars comme ça, il ne va pas se prendre la tête avec une femme moderne. Après, les femmes modernes, comme elles n'y arrivent pas, elles vont dire « Ouais, c'est parce qu'il ne peut pas me gérer. Je suis trop masculine, il ne peut pas me gérer. Je gagne trop d'argent, il ne peut pas me gérer, c'est pour ça. » Non, chérie, c'est juste que tu n'as pas les compétences d'une épouse. Et lui, c'est ce qu'il recherche. C'est le principe d'épouser une femme, c'est censé être une épouse. Donc si tu n'as pas les qualités d'une épouse, comment tu veux que ça puisse fonctionner ? Il va t'utiliser, il va avoir du sexe avec toi et puis après, il ne va pas te rappeler le lendemain. Voilà. Et après, tu vas insulter les hommes, tu vas dire « Je déteste les hommes sur les réseaux sociaux. » Ça, par contre, c'est subventionné par l'État, il n'y a pas de problème pour ça. Ça, on peut dire. Tu auras tout monétisé, ta chaîne, elle sera tout. « Ouais, j'ai... » « Hé, les hommes ! » Ça, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Tu iras dire ça alors qu'en fait, tu parles de 10% de la population. Les autres hommes qui sont là, 90%, 80% des hommes qui ont pas accès aux femmes, ils disent « Mais pourquoi elles détestent ces hommes ? Mais moi, j'aimerais bien... » Non, toi, non. Elle ne veut pas toi. Les réseaux sociaux ont fait complètement monter artificiellement la valeur des femmes en ligne qui ont été sur-sollicitées par énormément d'hommes et qui se sont dit « J'attende à beaucoup plus que ce que je mérite en réalité et avoir accès à ce top 20, 5% des hommes les plus attirants et les plus désirables. » Et donc, une statistique suffit pour s'en convaincre, les femmes ne likent que 5% des profils masculins qui leur sont proposés sur Tinder et c'est globalement le cas sur toutes les applications de rencontres. Tandis que les hommes, eux, likent plus de la moitié des profils féminins. Donc, ça veut dire que pour un homme, il y a 10 fois plus de femmes intéressantes que d'hommes pour une femme. C'est pas qu'ils ne sont pas désirables, ils ne sont pas attirants parce qu'ils ne sont pas moins bien que leurs grands-parents avant eux. C'est simplement qu'ils ont une société qui joue contre eux. voilà le monde dans lequel on vit. Enfin, dans lequel elle vit. Nous, on vit dans la réalité, on n'a pas le choix. La vie nous gifle. Nous, on n'a pas le choix. On ne peut pas vivre, on ne peut pas être dans la désillusion. La réalité nous gifle directement de la vie. Ah ouais. Donc, pour moi, c'est ouf. tu arrives à une telle désillusion où tu ne vis pas dans la réalité en fait. Ça veut dire que tu vis dans ton monde, tu n'es plus sur terre en fait. Donc, du coup, tu ne joues pas avec les règles du game, les règles de la réalité. Tu t'es inventé un monde virtuel comme ça. Mais pour moi, c'est un comportement qui est proche de la folie. C'est-à-dire que tu t'entêtes à dire le ciel est rouge alors que j'ai décidé, il est rouge. Donc, il va être rouge à un moment donné. Ben non. Si tu n'es pas un 10, ben c'est que tu n'es pas un 10. Ben tu as juste à travailler sur toi pour être la meilleure version que tu peux être et tu auras beaucoup plus d'options et tu auras... Les gars, ils ne sont pas difficiles. Ils ne sont pas difficiles. Un 6 bien traditionnel, féminine, qui s'occupe de son gars, qui est agréable, qui prend soin, qui va à la salle de sport, elle peut avoir un millionnaire normal. Nous, on ne peut pas. Un 6, on ne peut pas avoir le haut du panier en étant un 6 en tant que gars. Mais bon, ça, ce n'est pas leur problème. Une fois qu'elles ont couché avec Drake, elles disent ben attends, ça c'est bon. Ça, c'est la barre minimum ça. Je ne descends pas en dessous. Mais c'était juste du sexe. Ça n'a rien à voir. Mais non, ça y est. Moi, j'ai goûté à ça. Un jour de la NBA, je ne descends plus en dessous. Non, non, non. Voilà, c'est fini. Sinon, je reste seul avec mes chats. Ce n'est pas grave. Je préfère rester toute seule. Et après, tu te dis ouais, mais pourquoi du coup, il n'y a pas des gens qui parlent directement aux femmes ? Ben, c'est qu'elles vont jamais t'écouter. C'est seul que ça. Il y a des gens qui ont essayé. Tu sais qu'il y a les professionnels matchmakers, c'est les personnes qui sont payées pour pouvoir trouver un truc humide, si tu veux, l'âme sœur de l'autre. Enfin, ce n'est pas l'âme sœur, mais pouvoir trouver, mettre les gens en couple, ok ? Par rapport aux critères, ce qu'ils recherchent, etc. J'avais vu, j'avais fait une vidéo là-dessus. J'avais posté, je ne sais plus, c'était quand, mais j'avais fait une vidéo d'une matchmaker qui partageait la désillusion de ses clients. Elle a dit, mais elles veulent tout, en fait. Elles ne veulent rien faire, mais elles veulent tout, elles veulent des trucs, elles sont dans la désillusion complète. C'est un truc, laisse tomber, quoi. C'est impossible de parler aux femmes, elles ne veulent jamais t'écouter, elles sont émotionnelles, elles ont décidé, elles ont couché une fois avec Drake, elles ne vont pas en dessous, point barre, c'est comme ça. Et si tu essaies de leur parler, de toute façon, elles vont t'insulter, elles vont dire que tu es misogyne, que tu es sexiste, que tu es un pervers narcissique, que tu détestes les femmes, quitte à heurter, et puis que la vie, de toute façon, ce n'est pas que des calculs, Dieu va m'envoyer l'homme que je veux, voilà, l'univers, l'horoscope, essaye ! Donc, c'est mieux de parler aux hommes parce que les hommes, eux, la vie, ils gifent direct. S'ils ne taffent pas sur eux, tu n'as rien. Donc, voilà. Donc, nous, les gars sont plus promptes à travailler sur eux, à se remettre en question parce que tu n'as pas le choix. Donc, conclusion, les gars, parce que si jamais vous attendez que les femmes changent, bonne chance. Enfin, ça ne va jamais arriver, les gars. Si tu attends que les femmes, elles deviennent réalistes, en un coup, elles font... Non, mais c'est vrai que, il faut qu'on arrête maintenant et qu'on soit plus réaliste et que, ouais, un homme, une femme, pas tout le monde veut le 5%. C'est vrai qu'il vaut mieux qu'on soit réaliste. Ça n'arrivera jamais, les gars. Il faut arrêter ça. Ça n'arrivera jamais. Elles ne changeront jamais. Elles sont émotionnelles, il n'y a pas de rationalité. Leurs décisions, elles les prennent émotionnellement. Je l'ai vu en podcast, des fois, il y a un truc où c'est un calculateur de désillusion. Alors, on rentre exactement le gars qu'elles veulent. À la fin, elles ont un résultat genre, bon, le gars que tu veux, il fait partie des 0,1%, 0,1%. Elles font, ah ouais, j'avoue, c'est ouf. Mais ce n'est pas grave, l'univers me l'enverra. Garde, ça ne sert à rien d'essayer de raisonner. Tu perds ton temps. C'est mieux de travailler sur toi. Conclusion, fais partie des 10%. Travaille sur toi. Tu as tout en description. J'ai jamais tu veux passer par moi, en tout cas. Tu as tout en description pour pouvoir travailler sur toi et devenir un meilleur version de toi-même et pouvoir avoir beaucoup plus d'options. Donc, voilà ce que j'en pense par rapport à ça. Donc, en tout cas, pour résumer, pour venir à Thaïs, écoute, je ne connais pas l'ensemble de son oeuvre, mais de ce que j'ai écouté, en tout cas, on est arrivé au même constat. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Tu as ton description pour aller plus loin avec moi et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être ton camp.